Pour ceux qui disent qu'ils ont pu regretter les tatous, moi je pense que c'est vrai, mais tu sais, n'importe qui peut regretter ses tatous, mais faut que tu y penses comme il faut. Quand t'es pas quelqu'un qui en veut beaucoup, tu penses vraiment à ce que t'aimes, puis qu'est-ce qui est ta passion, qu'est-ce qui te représente, tu sais. Je pense qu'à un certain âge, t'es rendu assez mature pour savoir ce que tu veux, qui que t'es, tu sais. Quand t'es 13 ans, tu sais pas vraiment qui que t'es, tu peux te faire tatouer quand même, mais tu risques de le regretter, ça je suis pas sûr, mais tu risques. Mais sinon, je pense que tu sais que t'es rendu à notre âge, à peu près, moi. Les préjugés sur le tatou, il y en a vraiment beaucoup, mais moi ça me dérange pas trop parce que, dans le fond, c'est tellement ma vie, je sais que je suis née dans l'art, puis que je vais faire ça toute ma vie, puis mes parents, moi, c'est ce qui est important, ils m'acceptent là-dedans. T'sais, ma mère, elle m'a acheté ma machine à tatou quasiment au complet, fait que t'sais, je veux dire, ils m'ont fait un atelier, je me sens vraiment comme encouragée là-dedans, fait que ça me dérange pas du tout que les autres me jugent. T'sais, mes amis, tous mes amis acceptent ça, puis tout le monde trouve que c'est moi, fait que c'est comme ça, ça me dérange pas. Dans le tatou, ben, moi, je m'inspire surtout du style de mon tatoueur à moi, Nick King, dans le fond, qui a fait mon tatou, c'est le tatou old school que ça s'appelle, c'est vraiment, moi, c'est mon style préféré, là, y'a tellement de style dans le tatou, mais c'est ce que j'aime vraiment faire, mais c'est pas ça que tout le monde veut, fait que je peux juste comme utiliser ce que j'aime faire quelques fois quand le monde me laisse plus libre, genre, pour que ça fasse moins mal, là. C'est là le plus beau, tu penses, oui? Moi, je pense que oui, là. Ah, OK. C'était fou si, fait que, on va dire que oui. C'était fou si? Oui. OK. Genre, tu veux-tu dans ce sens-là, moi, j'irais comme en angle un peu de même. Je veux comme toi, tu le dis. OK. OK. Tu vas voir ça toute ta vie. Un petit pisse. C'est chouette. C'est tout cute. Bon. Ben là, je vais changer les grilles pour pas faire les mêmes maladies que moi, si jamais j'en ai. C'est très good. Puis, c'est ça, je t'ai mis d'autres encres aussi, parce que ça aussi, ça se transmet. Je sais pas, mais j'ai appris que ça se transmet aussi par les cheveux, genre, fait que je suis censée m'attacher les cheveux. Ah, oui? Oui, je sais pas pourquoi, genre, je le fais pas quand que je me tatoue, whatever, mais... De toute façon, je te connais, je le sais que t'es un peu maladie, mais... C'est ça. Je vais changer mon aiguille. Ben, pour rendre à l'aise quelqu'un quand il arrive pour se faire tatouer, dans le fond, je reste pas mal moi-même parce que je suis quand même quelqu'un de dynamique et tout, puis un peu folle, fait que... Ben, je lui dis que ça fera pas trop mal, puis je rentre dans son projet, c'est ça. Le monde sera tout le temps plus content quand tu rentres dans leur idée, puis que t'as l'air intéressée. Euh, je vais te dire quand on te placer sur... Ah, ok. Euh, ok. Là, je mets l'aiguille. Là, faut que je mette les élastiques sur l'aiguille parce que sinon, genre, vu qu'elle fait des petits coups tout le temps, ben, elle tombe. L'inquiète-toi pas, là, ça rentre pas autant que ça, ça rentre de 1 mm à peu près. 1 mm et demi, genre. Ok. Parce que, tu sais, l'aiguille, elle a la super grosse, puis le monde en super peur, des fois. Ok. J'ai peur. C'est tout petit, puis on va y aller le moment. Si t'as mal, on peut arrêter, puis recommencer. Le faire en 20 fois, si tu veux. Ok. Mon défaut. Mon défaut, je pense que c'est, dans le fond, je suis pas assez organisée. Je suis vraiment pas organisée, dans le fond, je suis pas quelqu'un qui est d'avance. Je fais tout le temps mes trucs à la dernière minute, comme, mais je peux tatouer quelqu'un l'après-midi, puis le matin, j'ai pas encore fait mon dessin, puis là, je le fais une demi-heure avant. Mais, tu sais, le résultat est quand même bien, là, la personne est satisfaite, là, c'est important, mais je devrais vraiment m'organiser d'avance, puis avoir un âgé d'oeuvre pour faire ça d'avance. Bien, moi, je pense que la qualité la plus importante que le tatoueur doit avoir, c'est la polyvalence, dans le fond, être capable de comprendre ce que la personne veut, parce que souvent, les tatoueurs sont tellement, ils font tout le temps à leur tête, tu sais, ils sont comme, ok, c'est ça que tu veux, mais ils font trop à leur manière, tu sais, il faut quand même, moi, je sais que le style old school, c'est ce que je préfère, mais il faut tout le temps que tu t'adapes à ce que la personne a envie d'avoir, parce que c'est quand même elle qui va l'avoir toute sa vie, fait que, c'est ça, je trouve que c'est la qualité la plus importante, sinon, bien, c'est sûr qu'il y a le talent, là, c'est vraiment, vraiment dur à apprendre la technique du tatou, fait qu'il y a la pratique, puis après ça, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501